On va par exemple découcher toutes les autres couches pour bien voir. Pour la charge permanente, on clique ici charge superficie, on vérifie bien qu'ici c'est permanente et comme j'ai dit pour tous les autres étages ainsi que les grèches on va prendre 500 kg par mètre carré, c'est à dire 5,5 kPa ou 5,5 kN par mètre carré. Ok, donc maintenant on va cliquer sur les éléments concernés, c'est pratiquement toutes les d'aller sauf les balcons alors même permanente si les balcons également sont concernés sauf les chaises d'exploitation, là bas ils ne sont pas concernés. Alors comme ça c'est, on charge permanente ainsi introduit. Alors maintenant on clique sur exploitation et puis on va changer 1,5 kg par mètre carré, là c'est pour toutes les dalles sauf les balcons, les escaliers. Donc on applique la charge d'exploitation sur nos différentes dalles. Attention, c'est déjà appliqué, là encore. Alors pour les balcons c'est 350,3,5 km par mètre carré ou bien qu'il y a Pascal. Voilà, pour l'escalier c'est 250,2,5 kPa, y compris bien sûr les paliers d'arrivée d'intermédiaire sauf si on avait des poteaux à ce niveau là. Bon, pour l'escalier j'avais pas fait la charge permanente. Donc je les ajoute devant l'escalier. OK. Bien. Encore, nos chargements ont bien été effectués. Alors il faut savoir que ça ce sont des charges surfacées. Par exemple pour nos poutres périphériques, on a ce qu'on appelle des charges linéaires. Par exemple ce sont des charges qui sont dues au mur. Donc pour voir ça il faut voir normalement les plans d'archi, les plans de l'architecte, pour voir où sont placés les murs. Par exemple si sur cette poutre on avait un mur ici, il fallait bien sûr calculer la charge linéaire du mur que la poutre doit supporter. Alors là vous pouvez voir ici, par exemple, pour la charge linéaire de la poutre. Alors la charge linéaire de la poutre c'est tout simplement les poids volumiques du matériau constituant des murs, multiplié par l'épaisseur du mur, multiplié par la hauteur. Vous voyez, par exemple dans tout cas, on va se poser, on va seulement se poser que c'est seulement les poutres périphériques qui sont sollicitées par des murs. On va se poser que ce sont des murs en agglomération. Donc généralement c'est ça et leur poids volumique c'est de l'ordre de 1500, 1400, 1500 kg par mètre cube. C'est leur poids volumique. Donc on va calculer, pour les rues des chaussées, la hauteur ça fait 3 m, multiplié par 25, c'est-à-dire 25 kN par mètre cube, ça c'est le poids volumique du béton, ou bien 2,5 tonnes par mètre cube, 3 fois 25. On va se poser que l'épaisseur c'est 20 cm, l'agglomération. Donc là on va trouver, excusez-moi, vous faites les murs j'ai plus le poids volumique du béton. Dans la réalité c'est le poids volumique du béton. C'est plutôt, attendez, c'est 1500, c'est-à-dire 15 kN par mètre cube, comme je l'ai dit, et 1400, 15,5 kg par mètre cube. Donc ça c'est le poids volumique des agglomération, multiplié par 3 m de hauteur, multiplié par 20 cm, 0,20 m d'épaisseur du mur. Donc la charge linéaire du mur sur le poids c'est 9 kN par mètre linéaire. Ok ? Donc on va venir cliquer ici sur charge linéaire, ici. Bon, c'est une charge permanente, c'est sur le mur, je vais enlever les deles pour bien voir, les deles de coches. Je vais changer de vue également, vue architecturale, par exemple. Donc je vois mes poutres qui sont là ici, j'écris. Ah oui, la charge ne peut pas être appliquée sur la vie architecturale. Je suis obligé de revenir sur la vie métier. Donc, puisque ce sont les charges linéaires, j'écris sur mes poutres ou bien je peux les sélectionner depuis ici. Pour que vous puissiez bien voir, je vais décocher la charge surfacique. Voilà, donc voici la charge linéaire sur le mur. Il faut bien utiliser les calques, ça nous permet d'éviter les erreurs. Ok ? Non, pas seulement supposé que ce sont les poutres périphériques qui reprennent des murs. Bien sûr, les poutres également au niveau de l'escalier. Ça aussi c'est obligatoire, pratiquement. Alors, au niveau de l'escalier, là ici, vous voyez. Ok, poutres là. Maintenant pour les autres poutres, c'est à vous de voir si, par exemple, le plan Archie contient des poutres à ce niveau. Plutôt des murs à ce niveau. Ok ? Donc c'est bon. Alors là, je peux activer mes dalles. J'enregistre. Donc maintenant, les chargements ont bien été faits. Donc, vous pouvez remarquer ici, pratiquement, la mobilisation a été faite. Le chargement a été fait. Ce qu'il reste maintenant, c'est de copier les étages. Donc maintenant, on va copier un seul étage. Puisque ce ne sont pas des... Puisque nos étages n'ont pas la même hauteur sur la fin. Parce que les rez-de-chaussée, comme je vous ai dit, ça fait 3 mètres. Pour les autres, 2 mètres 80. Donc, je vais copier un seul étage. Ensuite, modifier ça. Et bien sûr, copier pour les autres étages. Donc, je viens ici, sur la vie métier. Je clique sur étage. Et paramètres. Ou plutôt, je dois copier. Etage. J'ai fait copier. Copier étage. Donc, étage 1. Ici, c'est très important. On demande copier. Copier seulement les objets sélectionnés. Mais il ne faut pas les cocher. Il ne faut pas les cocher. Et copier seulement les objets visibles. Et là aussi, si vous cochez ça. Il faut s'assurer que... Vous pouvez décocher. Mais il faut s'assurer que tous vos éléments sont visibles ici. Que ce soit les dalles. Donc, même si vous avez caché, par exemple, une dalle. Ça va copier les éléments sauf la dalle. Il faut s'assurer que tous les éléments sont activés. Afin de copier. Donc, copier. Donc, étage 1 à 1. Donc, j'ai fait copier. Automatiquement. Ça va ajouter un étage. Vous voyez ? Alors, après, cet étage a été ajouté. Je peux venir voir ici. Je vais chercher 1. Donc, je peux modifier les noms par un étage. Paramètres. Puis, j'ai écrit ici. Et j'ai pu mettre étage 1. Donc, j'ai modifié maintenant. J'ai modifié maintenant la hauteur de ce plafond. Qui fait ici 2,8. 2,80. Donc, OK. Automatiquement, ça va diminuer la hauteur. Pour vérifier, c'est simple. Vous sélectionnez par exemple ces poteaux ici. Vous venez d'un propriété. Vous venez d'un emplacement. Et vous pouvez voir d'ici. Les poteaux commencent au point 0. Et terminent au point 3. Donc, c'est 3 mètres. Mais quand vous sélectionnez ces poteaux ici. Ça commence au point 3. Et se termine au point 5,80. Donc, la différence a fait 2,80. Et ça, la hauteur du plafond de notre étage en question. OK. Mais ici, vous pouvez remarquer que l'escalier ici. Et voilà. Alors, je vais décocher les charges. On va bien voir. Donc, je peux, je dois faire une petite remarque ici, au niveau de l'escalier. Pour voir les niveaux, parce que souvent, je crois que ça ne change pas. Vous voyez ici, notre escalier ici. Ça se termine au niveau 6 mètres. C'est pas normal. Ça doit se terminer à 5,80 ici. Par exemple, quand je sélectionne cette pote, celle-là, en placement, elle se termine à 5,80. Cette dalle également, c'est 5,80. Alors, donc, pour ce faire, je sélectionne l'escalier en question. Je change l'emplacement de 2 points. 1,2 et 3. Donc, je change en 5,9,80. Au lieu de 6. Donc, attention. Attention. Je le prends. Je sélectionne l'escalier. 5,80. 5,90. Voilà. Et double entrée. Et automatiquement, ça met l'escalier à la position normale. Alors. Donc, maintenant, notre étage a bien été paramétré. Il suffit maintenant de copier cet étage pour créer les autres étages. Donc, je viens ici sur la vue métier. Je viens d'un étage copier. Et dans cette fois-ci, de 2 jusqu'à 3. Bon, étage 2 et 3. Ça va que les étages 2 et 3. Comme ça. Etage 2 et 3. Donc, ça désajoute automatiquement. Ok. Euh. Je vais vérifier les choses. Donc, le chargé a également été copié. Donc, ça, ça vient. Voilà. Voilà. Je vais vérifier les choses. Donc, le chargé a également été copié. Donc, maintenant. Nous allons maintenant passer. Maintenant, vous calmez. Ok. Avant ça, on va enregistrer.